Bonjour, donc aujourd'hui une vidéo sur le financement des immobilisations. Donc nous avons déjà vu tout ce qui était acquisition des immobilisations. Donc aujourd'hui se pose le problème des financements. En effet, c'est-à-dire ces investissements, qui est un processus essentiel des entreprises pour se développer, nécessitent des financements qui sont en général lourds et posent le problème du choix du mode de financement. Donc ce financement, nous verrons dans cette vidéo, qu'il peut en effet se faire soit par fonds propres, soit par emprunt, soit par crédit bail ou par subvention. Donc nous allons essentiellement voir l'emprunt, le crédit bail et la subvention, et notamment le traitement comptable. Alors tout d'abord en ce qui concerne le financement par emprunt. En principe, donc l'emprunt vient compléter les capitaux propres pour financer les investissements dans l'entreprise. Il est très rare que les banques financent à 100% le montant de l'investissement, donc souvent c'est un complément. Les enregistrements comptables, donc relatifs à l'emprunt, concernent deux étapes. Le moment où l'entreprise souscrit l'emprunt, c'est-à-dire que la banque accepte de lui verser l'argent. Donc dans ce cas-là, l'argent sera déposé sur le compte banque de l'entreprise et constitue, donc puisqu'on a parlé de capitaux, la contrepartie va donc être enregistrée dans le compte 164, qui est un compte de capitaux, emprunt auprès des établissements de crédit. Et puis deuxième phase, au moment du paiement des annuités si le remboursement est annuel ou des mensualités si le remboursement est mensuel, nous allons enregistrer le montant des intérêts dans le compte 661, la partie qui concerne le remboursement de la part de l'emprunt, de l'année ou du mois, et le tout sera prélevé sur le compte banque. Donc voilà un exemple, nous imaginons qu'une entreprise emprunte la somme de 300 000 euros près d'un établissement de crédit le 1er mars pour financer un matériel industriel. Les conditions de l'emprunt, c'est un taux d'intérêt de 5%, une durée de remboursement sur 3 ans, et donc le banque va remettre un tableau d'emprunt, un tableau d'amortissement de l'emprunt. Alors il existe deux types de tableau d'emprunt, une méthode qui est par amortissement constant, donc c'est le montant du remboursement de la part de l'emprunt qui sera toujours le même, ou bien par mensualité ou annuité constante, c'est-à-dire le montant qui sera prélevé sur le compte. Alors premier exemple, dans le cas de nos 300 000 euros, on est sur 300 000 euros empruntés, donc la première année, puisqu'on parle d'annuité, on aura donc 5% du capital en intérêt, donc 15 000 euros, et comme ce prêt, cet emprunt de 300 000 euros sera remboursé sur 3 ans, et bien ça correspond à 100 000 euros par an de manière à rembourser par fraction égale cet amortissement. Donc là on est bien dans le cadre d'un amortissement constant, tous les ans l'entreprise rembourse 100 000 euros du montant de l'emprunt. S'ajoute donc le montant des intérêts. Ce qui fait qu'à la fin de la période, pour l'année N, on n'a remboursé en fait que 100 000 euros de l'emprunt, d'où le fait qu'il reste à rembourser 200 000. Les intérêts viennent toujours en plus, c'est ce qu'on appelle le coût de l'emprunt, c'est le coût du service que vous payez à la banque, le fait qu'elle vous avance cette somme d'argent. Si on prend le cas d'un tableau d'amortissement par annuité constante, cette fois c'est le montant qui est prélevé sur le compte qui est toujours le même. Donc il est obtenu par un calcul un petit peu spécifique avec le taux d'intérêt et la durée. Donc là je vous l'ai donné. Et en fait par déduction, puisqu'on sait que l'annuité est de 110 163, on calcule les intérêts toujours de la même manière et par déduction, l'amortissement c'est ce qui reste, puisque l'annuité c'est toujours les intérêts plus le montant de l'amortissement de l'emprunt. Et on voit que dans ce cas-là, l'amortissement, enfin le remboursement donc de la part de l'emprunt augmente au fur et à mesure des années alors que là il est toujours le même. Voilà, c'est deux méthodes d'interprétation différentes, à vous de repérer dans votre tableau d'amortissement d'emprunt celui qui vous concerne. En tout état de cause, l'enregistrement c'est toujours le même. Donc bien évidemment, le coût de l'emprunt c'est les intérêts. Vous empruntez 300 000, vous allez rembourser 300 000. Donc là il n'y a pas de différence. Par contre vous allez payer en plus des intérêts et c'est donc le coût en fait du service de la banque. Donc si on veut enregistrer par exemple comptablement les effets de l'emprunt pour cette entreprise pour l'année N, on a donc le moment de la souscription. L'argent est déposé sur le compte banque et concerne donc l'emprunt auprès des établissements de crédit. Et au moment donc du remboursement de l'annuité, on aura le montant des intérêts, 15 000 euros, qui va être enregistré dans le compte charge d'intérêt. La part du remboursement qui vient déduire progressivement donc le montant de l'emprunt et enfin la somme qui est donc prélevée sur le compte qui est la somme de l'intérêt plus l'amortissement de l'emprunt. Voilà pour l'emprunt. Maintenant en ce qui concerne le crédit bail, le crédit bail fait intervenir trois parties. Nous avons l'entreprise qui va être le locataire qui contacte une entreprise de crédit bail qui lui indique le matériel dont elle a besoin. Cette société de crédit bail va conclure avec un fournisseur l'acquisition du bien. C'est pour ça qu'il y a un contrat de vente entre la société de crédit bail et le fournisseur. Mais entre l'entreprise locataire et la société de crédit bail, il y a ce qu'on appelle un contrat de crédit bail. Alors ce contrat de crédit bail, il fait mention d'un dépôt de garantie au départ, comme une caution qui sera enregistrée dans le compte 275. Et ensuite, vous allez, donc c'est une location avec option d'achat, vous allez payer des loyers chaque mois ou chaque année, ce qu'on appelle des redevances, qui seront donc enregistrées dans le compte 612. Attention, oui, donc le locataire n'est pas le propriétaire du bien, donc ce bien ne doit pas apparaître dans le bilan de l'entreprise. Par contre, le plan comptable général va obliger les entités à fournir quand même des informations sur leur engagement de crédit bail, notamment dans l'annexe. Alors si on prend l'exemple de notre société qui souscrit un contrat de crédit bail, donc elle a versé un dépôt de garantie de 150 000 euros, puis ensuite elle va payer des redevances mensuelles pour l'utilisation de ce bien chaque fin de mois. Donc on va avoir le 1er janvier, le versement du dépôt de garantie, qui est payé avec un chèque, là, dans notre cas, et ensuite, donc, le versement des redevances chaque mois. Alors, le bien peut être soumis à la TVA, et donc, bien évidemment, s'il y a de la TVA, nous utilisons le compte de TVA sur Autres biens et services 44-566. Dernier type de financement, donc, par subvention. Donc les subventions, ce sont celles qui sont accordées, donc, aux entreprises par l'État, les collectivités territoriales, même l'Union européenne, comme par exemple l'Agence nationale de valorisation de la recherche, l'ANVAR, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc tous ces organismes peuvent aider les entreprises au financement de leur immobilisation. Elles vont ainsi permettre de financer des acquisitions ou des créations d'immobilisations ou des activités à plus long terme. Donc, bien évidemment, elles sont aussi considérées comme des ressources stables, durables, donc elles vont faire partie, dans le plan comptable, des comptes de capitaux. Et elles ne sont pas soumises à la TVA. Et pour cela, donc, on va utiliser le compte des subventions, donc, 131. Alors, l'enregistrement va se faire en plusieurs étapes, puisque, au départ, l'entreprise va recevoir un avis d'attribution, c'est-à-dire que l'administration lui fait part que sa demande de subvention a été acceptée et qu'il va recevoir un certain montant de subvention. Donc, dans ce cas-là, pour l'instant, il ne l'a pas reçu, il va utiliser un compte tiers en attendant. Quand le montant sera versé, il pourra donc solder le compte tiers et enregistrer, donc, le versement sur le compte banque. Et enfin, mais ça, ça fera partie, donc, des opérations d'inventaire que nous verrons dans une autre vidéo, à la fin de chaque exercice, il faudra intégrer, donc, une fraction, qu'on appelle une cote-part de cette subvention, au fur et à mesure de la consommation, donc, des avantages économiques, de l'investissement, de l'immobilisation. Donc, notre entreprise qui envisage, donc, de faire l'acquisition d'un terrain et d'un équipement, donc, là, les dirigeants sont informés qu'ils auront droit à une subvention de 20 000 euros et la subvention est donc versée le 15-10. Donc, dans le journal des opérations diverses, on va avoir, dans un premier temps, l'enregistrement de la promesse, puis, on solde le compte des tiers, donc, de l'administration, puisque, là, les fonds seront versés sur le compte banque. Voilà. Ça n'est pas très compliqué. Il faut bien lire, donc, vos documents pour savoir, pour connaître les étapes qui vont engendrer des enregistrements comptables. Donc, à vous de jouer. Au revoir.